Hey les gars, vous pouvez s'abonner à la chaîne de SofianeleGuik, ça a l'air super ! Salut tout le monde, c'est SofianeleGuik, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite de Dragon Ball Super. Récemment sur mes réseaux sociaux como Twitter, ou même dans l'onglet Communauté Youtube, je vous avais dit que j'avais enfin lu les chapitres de l'Arc Moro. Je n'avais toujours pas lu ces chapitres, car c'était mon propre choix personnel. j'avais envie de découvrir la suite de dragon ball super ce nouvel arc moraux en une seule et même soirée en lisant tous les chapitres d'un seul coup je vous le cache pas que par moment c'était assez compliqué à gérer au niveau de la patience sans me démanger mais bon bref j'ai réussi et au final j'en suis plutôt satisfait d'avoir eu tous les chapitres en une seule et même soirée comme j'ai pu vous le dire car au moins j'ai pu me faire mon propre avis mes propres analyses sur la même soirée moi personnellement je pars du principe que dans un manga il y a des bons chapitres et des chapitres moins bons et il est préférable au lieu d'attendre des semaines entre chaque sortie de chapitre de prendre tous les chapitres et de les lire d'un seul coup ça permet d'être plongé dans l'oeuvre et d'avoir un avis objectif avec un jugement qui soit bon ou mauvais dans cette vidéo juste un synopsis pour vous aiguiller vers le schéma scénaristique choisi pour la suite de dragon ball super le nouvel arc dragon ball super est la suite du tournoi du pouvoir mais aussi la suite du film dragon ball super broly qui je le rappelle est canon selon l'auteur akira toriyama lui même on se souvient que lors du tournoi goku avait dépassé ses limites face à jiren en ayant réussi à obtenir l'ultra instinct non maîtrisé dans un premier temps puis au cours du combat il fini par obtenir l'ultra instinct maîtrisé l'univers 7 de goku et ses amis remporta ce tournoi grâce à une alliance entre goku et freezer qui ont allié leurs forces face à jiren pour le sortir de l'arène car le corps de goku n'a pas pu contenir assez longtemps l'ultra instinct pour en finir le seul combattant qui resta sur cette arène et tc 17 qui demanda d'exaucer le vœu de ressusciter tous les univers à l'aide des super dragon ball concernant le film broly on apprena l'existence d'un nouveau saiyajin extrêmement puissant mais qui finalement n'avait pas un si mauvais fond simplement il était utilisé par son père paragus qui lui avait bel et bien une haine envers le roi végéta pour venir à bout de broly goku et végéta ont dû fusionner ensemble et faire apparaître gogetta en super saiyajin blue à l'aide de dragon ball broly fut sauvé mais à la fin goku demande à broly de revenir le voir de temps en temps pour s'entraîner ensemble ce qui nous laisse penser que tôt ou tard nous reverrons broly et à mon avis s'ils l'ont rendu canon ce n'est pas pour rien voici là où on en était dans dragon ball super et à présent on a la suite avec l'arc moro ce nouvel ennemi eh bien je vais vous le décrire brièvement moro est un être malfaisant et très puissant doté de magie qui a été emprisonné il y a 10 millions d'années dans la prison galactique à l'aide du grand kai yoshin personne n'avait réussi à en venir à bout la seule solution était de l'emprisonner seulement voilà moro a réussi à s'échapper et les drames s'enchaînent son but est de dévorer les planètes avec ses habitants afin d'obtenir l'énergie vitale qu'elles contiennent mais aussi de rajeunir pour récupérer sa jeunesse accompagné de sa puissance pour le décrire physiquement il a une apparence de bête massive ressemblant à un boucle de couleur bleue et des poils blancs qu'on voit apparaître de par sa grande barbe la première fois que j'ai vu l'image de moro je me souviens j'étais pas vraiment très emballé j'étais un peu perplexe mais au final après avoir lu les chapitres et vu sa façon de combattre et bien du coup je me suis habitué à ce design et finalement je trouve que ce design a été recherché il ya des choses vraiment intéressantes après de toute façon on le sait bien akira toriyama a toujours aimé avoir des ennemis aux multiples transformations freezer sel majin bu bref moro du coup en fera partie vous découvrirez tout ça en lisant le manga concernant l'histoire vous vous douterez bien que goku et végéta vont essayer de régler cette situation surtout que leurs exploits lors du tournoi du pouvoir a été relié jusqu'aux oreilles de la patrouille galactique mais vous comprendrez que les choses ne vont pas être aussi simple que cela face à ce nouvel ennemi qui est moro il ne suffira pas à goku et végéta d'arriver face à moro boum boum et l'histoire est réglée non ça va être beaucoup plus complexe que cela alors après attention il ya des bonnes choses mais également des choses un peu tiré sur la longueur moi par moment j'avais l'impression qu'on jouait un petit peu au chat et la souris bon rien d'alarmant rien de dramatique vous comprendrez quand vous lirez par vous même les chapitres par moi voilà je me suis dit peut-être que là on joue un peu trop à tom et jerry en tout cas moro est décrit comme un ennemi arrogant d'une grande fierté mais également intelligent je retrouve la sensation que j'avais à découvrir les ennemis de dragon ball à l'époque car mine de rien moro m'intrigué énormément d'ailleurs il y a des ressemblances avec piccolo daimao et je trouve ça intéressant de jouer avec cette nostalgie et d'y mettre de nouvelles fraîcheurs sur ce nouveau personnage qui finalement les différencie un autre nouveau personnage nommé merus voit le jour il a un grand rôle à jouer dans cet arc il est vraiment très intéressant et permet de donner du piment supplémentaire dans cette nouvelle histoire on voit qu'il y a eu de la recherche pour réussir à le placer comme il se doit et surtout qu'on est une attache particulière avec ce personnage est d'ailleurs en parlant de nouveaux persos il y aura d'autres ennemis aux côtés de moro qui ne sera pas seul du coup ce qui permettra de mettre en avant certains duos comme piccolo et gohan ou bien même un retour de yamsha c'est intéressant de remettre ces personnages un petit peu sur le devant de la scène mais après on va pas se mentir moi je regrette le gohan de dragon ball z le gohan super cn 2 contre celle incroyable le gohan forme ultime face à super boue incroyable le gohan dragon ball super j'ai du mal voilà après ça c'est mon point de vue je peux comprendre que maintenant il est parti du côté un peu scientifique parce que voilà il a été éduqué comme ça par sa mère il a toujours voulu faire des études mais quand même c'était gohan c'était quelque chose en dragon ball z bon pour le coup voilà je vais pas vous spoil un petit peu ce qu'il y a eu dans l'arc moro il ya des choses très sympa mais je pense que on aurait pu faire mieux encore et d'ailleurs en parlant de duo on avait également gothen et trunks dans dragon ball z qui avait une énorme importance qui avait ramené la fusion gothens qui aujourd'hui et bien sont inexistants dans dragon ball super et moi pour le coup je trouve ça dommage car c'est du potentiel gâché de mon point de vue personnel dans dragon ball super je trouve qu'il y a du bon pour certains personnages et du moins bon pour d'autres pour le coup je me souviens de végéta qui fait la danse du bingo face à virus non pour moi ça c'est pas végéta par contre et là je tiens à le souligner je trouve que végéta est vraiment respecté dans l'arc moro j'ai bien aimé la façon dont végéta a été traité dans cet arc un végéta respecté et réfléchi on en apprend beaucoup également sur lui même et ses remords quand il faisait du mal auparavant j'ai vraiment trouvé ça très important mais à la fois très touchant on nous laisse sous entendre que c'est clairement un autre homme maintenant et qu'il veut que le bien en revanche pas de panique son caractère reste fidèle à lui même tout comme sa fierté de saiyajin ça ça ne bouge pas et c'est un régal pour goku dans cet arc que je dirais c'est un goku décontracte qui cherche toujours également à dépasser ses limites mais en revanche qui peut prendre les choses au sérieux si la menace ou le besoin s'en fait ressentir mais vous le savez tout comme moi goku a été élevé sur terre et son comportement est totalement différent de celui de végéta ce qui peut parfois d'ailleurs lui jouer de mauvais tour face à ses adversaires on sait que goku commet des erreurs par exemple dans la résurrection de freezer fukatsu no f goku commet une erreur face à freezer sans intervention de wii s'est terminé ou bien même dans dragon ball z une fois que freezer était découpé au sol qu'est ce qu'il a fait beaucoup il va donner de son énergie mais en fait tout simplement parce que goku il a un coeur tendre il espère que l'ennemi puisse se répentir et du coup se fêter à nouveau et que ça devienne limite des amis pour que lui même goku lui même puisse continuer à dépasser ses limites et en parlant de dbz j'aimais l'intensité des combats ce que ça pouvait me procurer on sentait l'impact des coups à travers les dessins et bien dans l'arc moraux on sent qu'il y a de l'intensité dans les combats mais une part de violence légèrement plus poussée contrairement aux autres arcs dragon ball super précédent et ça c'est ce que j'aime je ne souhaite pas être frustré quand il y a une attaque qui doit être cruelle il faut qu'elle le soit pour ressentir le choc émotionnel et je peux vous citer des exemples dragon ball z l'arc saiyan n'a pas quand il vient mettre une grosse patate sur le bras de t'en chin an et que le bras de t'en chin an il saute mais là tu ressens l'impact du coup tu ressens la brutalité et bien j'ai retrouvé cette brutalité dans l'arc moraux et ça c'est intéressant à présent je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce nouvel arc dragon ball super et je vais le juger uniquement dans l'univers dragon ball super et non pas mêler dragon ball z etc pour ce jugement et bien pour le coup je trouve que cet arc est vraiment très intéressant et le meilleur de dragon ball super alors j'avais lu quand même pas mal de critiques sur les réseaux sociaux etc et je m'attendais à un arc bâclé et en lisant cet arc et bien je me suis rendu compte qu'il y a eu de la recherche dans l'écriture non seulement par exemple pour les personnages vegeta il ya une réelle écriture sur vegeta dans cet arc ou même merus un nouveau perso qu'on ne connaissait pas qui débarque et qui du coup a une réelle importance et on arrive à s'attacher à ce perso et ça c'est fort c'est un risque à prendre ramener un nouveau perso l'intégrer dans un univers alors qu'on ne connaissait pas c'est un gros risque et ce risque a fonctionné du moins de mon point de vue parce que voilà peut-être qu'on va être d'accord avec moi certains seront d'accord d'autres ne seront pas d'accord et en soit c'est normal c'est comme ça les attentes les goûts et couleurs de chacun sont totalement différents et je ne suis pas non plus en train de vous dire que l'arc est excellentissime non l'arc est bon en tout cas il est meilleur de ce qu'on a connu de dragon ball super auparavant à chaque lecture de chapitre j'avais envie d'en savoir plus sur moro parce que c'est un style qu'on ne connaissait pas auparavant dans l'univers de dragon ball et ça c'est intriguant après peut-être que c'est parce que moi j'ai lu tous les chapitres à la suite et du coup ma vision a été différente de ceux qui ont eu les chapitres de sortie avec des semaines d'attente avant d'avoir un nouveau chapitre peut-être que leur jugement a été biaisé à cause de ça je ne sais pas mais en soit quand tu dis vraiment tous les chapitres je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de recherché c'est pas incroyable on aurait pu faire mieux ça c'est sûr mais de ce qui a déjà été fait auparavant dans dragon ball super et bien c'est mieux et en allant un peu plus loin on peut penser à une adaptation en animé de l'arc moro et si c'est bien dessiné soigner bien travaillé avec une belle animation l'arc peut être incroyable à ce jour on n'en sait pas plus sur une suite de l'animé dragon ball super mais j'ai envie de vous dire que quand ça rapporte de l'argent logiquement tu prends pas ça et tu jettes pas la poubelle vous voyez ce que je veux dire même en termes de produits dérivés les figurines qu'on peut faire sur moro même les jeux jeux mobile dragon ball les jeunes d'aucun battle ou même sur playstation 5 xbox series x on va avoir des nouveaux jeux dragon ball qui vont arriver on peut avoir vraiment des choses intéressantes avec moro vu sa panoplie d'attaques mais également sa magie si tu intègres ça dans un jeu vidéo avec une mécanique de gameplay bien travaillé ça peut être officine donc voici mon avis sur l'arc moro et en soit je trouve ça encourageant pour la suite de dragon ball super car comme on le sait il y a un nouvel arc en préparation en espérant que ça soit encore mieux que ce que ça l'est aujourd'hui voilà les amis n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu sur cette vidéo à réagir dans l'espace commentaire j'aimerais également avoir votre avis et abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications comme d'habitude la passion passe après les priorités ciao et les gars vous abonner à la chaîne de soufiane le dit ça a l'air super non 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 yeah